hello tout le monde c'est la trisomique pour une nouvelle vidéo donc là c'est un squat builder un squat builder de ligue 1 une équipe c'est pour la fois qu'on fait un sweat ligue 1 je vous fais chier surtout depuis beaucoup de vidéos mais là c'est pas avec les stades de mes joueurs ouais c'est disons que on va dire que c'est toi yann qui a fait cette équipe sur ton propre compte que j'ai pas d'argent tu avais des stades de ouf donc avec les joueurs nous on l'a refait pour la présenter aux abonnés et donc des genres j'aurai les 20 buts en 80 match genre pour ménage d'un ouais et donc et donc voilà c'est une équipe à moins de vingt mille de vingt mille crédits vidéo bonus le but bonus du milieu de terrain basse et ménèze avec mon équipe et donc voilà une équipe à moins de 2 de 20 cas et donc on va commencer tout de suite avec le gardien donc on va mettre championnat je m'appuie les guerres les gains c'est sérieux je crois moi j'ai mis sérieux les plus fonds d'un mandat ouais j'étais c'est mon ami il avait les mains trouées ça en plus étant pour marseille je mettrais pas un marseillais à la place d'un parisien un parisien à la place de marseillais s'il était moins fort ouais ouais après la défense et marquinhos et la déchirée ainsi et il ya une vraie ou la guerre toute l'équipe ouais donc marquinhos franchement moi j'ai été surpris je l'ai agi vraiment apprécié il a des stades vraiment complète pour un défenseur centrale gassé la merde assez rapide pour un défenseur central et des bonnes stats en défense donc voilà c'est un très très bon défenseur centre je pense que le chien c'est le marseillais en glou le marseillais comme on est camerounais de l'olympique de marseille donc trois buts en 19 matchs 77 de vitesse soit 82 défense et 76 de tête franchement pour son prix bas c'est vraiment un super joueur si je sais pas ce que vous en pensez aussi ouais c'est pas mal c'est un joueur défensif quoi c'est un joueur de même pour ce sens et d'éviter c'est pas mal 77 de vitesse franchement pour un défenseur central ça fait l'affaire et il est vraiment très très bon il est bon physiquement un joueur à jorge ouais un joueur argent pas connu de chute c'est si c'est si c'est ouais donc il est fort franchement hyper fort moi il n'a pas marqué avec moi en tout cas très rapide il est connu pour ça pour sa rapidité mais c'est il est aussi très très bon à défense et de la tête franchement c'est pas mal et pour sa coiffure qui est vraiment assez jolie ouais et donc ça dit aussi ce qui est vraiment très 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 chaud donc rendement offensif élevé rendement défensif élevé de très bonnes stats c'est un très très bon joueur à droite c'est mariano ouais à droite ou fanny vous pouvez mettre fanny ouais j'ai oublié éclair non mariano vous voyez trois passes décisives c'est un joueur qui attaque il a un rendement offensif moyen rendement défensif moyen mais vraiment il est très très fort il est aussi très bon en dribble malgré qu'il est 77 en dribble et seulement trois étoiles en geste technique il est vraiment très très fort mais vif à mon avis il n'y a pas d'écrire mais c'est un brésilien il est très 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 fort ensuite on va passer au milieu central il vient d'être transféré au paris saint-germain au paris saint-germain par tous de beckham d'ailleurs c'est à l'heure c'est yohan kabai franchement un assez bonjour donc en six matchs il a mis un but et une passe décisive bonne qualité de passe une très très bonne qualité de passe très bonne c'est enfin sa stade de tir n'est pas même si bonne que ça ouais en coup de pied arrêté il est vraiment hyper fort voilà après faut pas l'utiliser pour la vitesse ça c'est sûr parce que dans la stade ça le ça reflète sans plus de jouer défensivement avec nous faut jouer plutôt défensivement et et voilà en tout cas yohan kabai un assez bon joueur dans cette équipe après qui on peut mettre d'autres à la place de kabai le mouleur ouais bah imboula c'est le c'est ce qui est c'est ce qui est de l'autre côté j'avais mis imboula je moutinho mais je moutinho il est pas mal aussi mais les bonnes choses ouais non c'est pas mal c'est devant puisque puisque c'est un mdc c'est imboula donc imboula vraiment très très fort 19 matchs je me rappelle j'avais mis une carte mdc 3 buts et une base décisive on peut on peut on peut le mettre en 50 de tirer la patate mais non mais si ça doit être précis la 10 de collectif donc c'est pour ça qu'on lui met pas de on lui met pas de cartes mdc mc mais comme à la base c'est un mdc voilà on l'a laissé comme ça c'est vrai que quand tu tires avec lui il a une putain de frappe c'est un truc de malgré son nom mais j'avais comme ça vu des stars comme malgré ses stats 52 tirs c'est vraiment ces pierres stats quand vous tirez avec lui c'est vraiment un truc de ouf que ce soit même du pied droit il est très très fort alors qu'il a pourtant trois étoiles de mauvais pieds est vraiment hyper hyper fort il s'était quoi les gens ont plus de cités de cette équipe et défensivement c'était élevé c'est ça ouais c'est vraiment alors c'est vraiment ce qu'il y avait vraiment défensif moyen ensuite en milieu gauche le rennais le rennais je n'attends plus trop pas pis on l'avait pas eu dans un pack et je te l'avais donné ou un truc comme ça dans un pack je crois qu'il y aura voilà et tu m'as dit ouais est ce qu'on peut le garder je sais pas quoi je t'avais dit en tout cas quatre étoiles quatre étoiles des gestes d'un bourrin voilà quatre étoiles de gestes techniques trois étoiles de mauvais pieds rendement offensif moyen rendement défensif faible 91 de vitesse 80 dribbles ces stats sont assez moyennes % en tir il n'est pas très très bon mais il perforce la défense pour moi je me serai déjà 90 de gestes techniques et une étoile de plus vu ce que je peux dire le gars il te dribble tout quoi enfin en fait c'est les super agiles donc ils passent à 90 tu abusent un petit peu au hasard il n'a pas 90 mais ouais ouais c'est à 5 étoiles de gestes techniques ce serait pas mal en tout cas c'est un joueur très très fort on vous le conseille fort et bon alors bien un olympien ensuite vous pouvez mettre le casse mais il est quand même peut-être un peu trop cher enfin ça dépend là on a voulu faire une team plus tôt plutôt plutôt bas budget voilà donc si vous voulez faire bas budget vous n'avez pas les 6000 mettez pas cadres et mettez nous soit soit paillettes donc soit soit le casse comme vous voulez nous on a mis paillettes pour cette équipe donc il est franchement il est vraiment pas mal du tout 3 buts en 19 matchs pas mal 4 étoiles gestes techniques rendement offensif élevé rendement défensif moyen 80 de vitesse 83 de dribble 79 de tir 77 de passe franchement un joueur très intéressant il faut le tester après bon chacun chacun l'aime ou n'aime pas mais en tout cas il était en boost cette semaine en milieu central j'ai entendu des mauvais retours sur lui en boost en cas mais en milieu droit en régular il est vraiment très bon j'aime beaucoup ses oreilles c'est vrai qu'il a des oreilles assez des champions c'est comme tu parles par les oreilles et là c'est mon attaquant favori ensuite jérémy jérémy minez falca on l'a eu à 10000 le collectif la team a coûté 20 mille non falca on n'est pas dans cette équipe 8 en tout cas 800 crédit pour pour lui c'est 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 juste ouf les chasseurs on est finissaire quatre étoiles mauvais pieds quatre étoiles gestes techniques il est juste ouf je préfère mon réno je sais pas pourquoi tu disais franchement c'est un genre de ouf je comprends pas je te comprends pas franchement il est juste énorme les deux buts que j'ai mis à dire sans même pas l'espace de cinq secondes et à l'op de haut fait une frappe du milieu de terrain 86 en vitesse 87 en dream 74 en tir 78 en basse le mec il te menaise c'est un nouveau un nouveau verbe menaise et c'est pas zlatan c'est menaise franchement il est vraiment ouf ce joueur et en vrai il est bon il n'est pas très bon là il traverse une mauvaise passe avec le paris saint-germain parce que c'est qu'ils rentrent il fait n'importe quoi non pas story franchement mais menaise en tout cas des tirantes il fait n'importe quand c'est même pas pourquoi il fait partie de l'équipe en tout cas on va passer au deuxième buteur de l'équipe c'est un portugais nelson olivera c'est un joueur des roues dix buts en 19 matchs ainsi que deux passes décisives seulement 1300 crédits pour un joueur comme ça je trouve que c'est vraiment limite donné pourtant quand on regarde ses stats ils sont pas quand on regarde ses têtes et surtout surtout sa stade de tir il est aussi ça ouais il a été en prêt je n'ai même pas qu'il était bénéfique et il réclame 30 millions pour qu'il reste la reine en tout cas 68 de tir et quand vous tirez avec lui vous pouvez tirer de n'importe où il est vraiment hyper hyper bon donc on vous le conseille fortement et et c'est une très bonne équipe en tout cas en général franchement on vous la conseille elle n'est pas si cher que ça après vous pouvez faire quelques petites modifications donc enlevez cabaille si vous n'avez pas assez de crédit on mettez montigno parce qu'il est vraiment pas mal aussi montigno il malgré sa mauvaise tata en vitesse ça peut aller c'est un peu un jour de cabaille en fait montigno par contre si vous cherchez une équipe avec une très bonne note par exemple 80 82 cela vous est vous est vous est 75 de la casquette ouais ouais bon après après la note ne veut rien dire du coup la nôtre regarde le tour à beau avoir le banc j'avoue aussi tu pourras gagner gagner la première division ça veut rien dire ensuite vous pouvez mettre un falcao un ibrahimovic si vraiment vous avez de l'argent milieu droit vous avez lucas aussi qui est pas si cher que ça mais bon c'est comme a voulu changer et faire une petite team à moins de 1000 et puis c'est une équipe de ligue 1 qu'on voit pas beaucoup en vidéo donc on voulait vous la proposer on espère qu'elle vous aura plu en tout cas donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et donc et donc on va vous dire à bientôt les gars bye 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 let's do it what's up baby pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501